Bienvenue à tous et à toutes. Je me disais qu'en disant bienvenue à toutes et à tous, le bruit d'ambiance baisserait un peu, mais en fait pas du tout. Donc c'est pas vous qui faites du bruit, c'est tout autour. Merci d'être là pour ce magnifique thème centré sur la bienveillance du leader. Bonjour à tous. Le thème de la bienveillance est un thème quelquefois qui est un peu, beaucoup, souvent galbaudé. Et l'idée de notre présentation, ça va être de voir comment on peut rendre très concrète cette notion de bienveillance en entreprise. Je m'appelle Pascale Richard, j'ai créé ma structure qui s'appelle Ensemble vers notre solution il y a dix ans, bientôt en Monse d'ailleurs. Après avoir été dirigeante d'entreprise dans différents domaines d'activité pendant 25 ans. Et j'accompagne aujourd'hui les managers, les dirigeants, les entreprises elles-mêmes, les équipes sous différentes formes. Donc le coaching individuel, le coaching d'équipe, la formation, on trouve les thèmes du management. Et avec une seule et même attention, c'est finalement de permettre aux entreprises qui le souhaitent de concilier le bien-être de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise avec la performance durable et pérenne. Et en signe au cercle, je suis Stéphane Nau, je suis coach, professionnel et certifié aussi. Et une particularité dans mon parcours, c'est que je suis aussi enseignant de méditation, de pleine conscience. Et que j'associe le coaching et la pleine conscience pour amener plus de présence dans le quotidien des managers et des leaders. Je me suis rendu compte, très souvent en fait dans mon expérience d'entrepreneur et de directeur de la communication par exemple, ou de président de l'association, que c'est le déficit de présence qui amène souvent les conflits et les régulations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le déficit de présence amène à un moment ou à un autre, et qu'une des réactions amène avec les équipes est précisément la régulation du stress et la régulation des émotions liées au stress. J'interviens essentiellement en entreprise auprès des managers et des leaders pour les aider à grandir, à être plus conscients et à amener du sens et de la conscience dans l'action. Alors, j'ai envie de vous proposer quelque chose pour déparer notre roman ensemble. Un roman de montage. Alors, est-ce que tout le monde est à côté de quelqu'un ? Oh, il y a des personnes toutes seules. Alors, si vous voulez bien vous mettre par deux, et vous tournez votre voisin et votre voisine. Nous allons faire un petit exercice, une petite expérience. Et dans cette expérience, les deux personnes seront A et B. De manière tout à fait arbitraire, nous allons considérer que A est la personne qui a les cheveux les plus longs. Et donc, B, les cheveux les moins longs. Toutefois, il y a une égalité de longueur, ça sera la personne qui aura les plus claires, qui sera A. Ce que je vous propose, c'est de prendre juste un petit moment de silence et de prendre le temps de laisser revenir pour vous une situation dans laquelle vous avez reconnu qu'il n'y avait pas de bienveillance à votre égard. Laissez revenir une situation récente, quelque chose dans un moment de relation, dans une situation de la vie quotidienne, professionnelle ou non. Et prenez le temps de laisser revenir cette situation en vous. Et quand vous êtes prête, quand vous êtes prête, la proposition c'est que A partage à B ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Non pas de revenir sur la situation en elle-même, mais c'est ce qu'il a ressenti. Et donc, quand vous êtes prête, vous pouvez vous tourner à votre partenaire du moment et partager ce que vous avez ressenti dans ce moment de non-bienveillance pendant entre 2 et 3 minutes. Nous sommes remercions à la fin de ce moment de partage. Et ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps de silence, juste en vous-même, juste pour vous laisser ressentir comment ça fait de partager ce moment de non-bienveillance et comment ça fait de le recevoir. Et à présent, ce que je propose, c'est de revenir au silence et après B va laisser revenir en lui un moment dans son expérience récente où il a ressenti de la bienveillance à son égard. Et quand vous serez prêt, quand vous aurez laissé revenir cette situation, la proposition, ça sera de partager ce que vous avez ressenti à ce moment-là. A, A. Donc B partage à A un moment où il a ressenti de la bienveillance à son égard. Je vous propose maintenant de clôturer tout doucement votre partage. De prendre le temps de vous laisser ressentir ce que vous ressentez là juste maintenant en ayant partagé ce moment de bienveillance à l'autre et en ayant écouté ce partage. Voilà. Et tout doucement, on va laisser un micro tourner dans la salle. Tu veux y aller ? Un micro tourner dans la salle pour recueillir vos partages sur ce moment que vous venez d'échanger. Qu'est-ce que vous avez expérimenté dans cet exercice qui a consisté à partager un moment de non-bienveillance et un moment de bienveillance ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? De l'écoute active, avec à la fois une personne qui parle et l'autre qui l'écoute, mais avec une adhésion verbale et non-verbale, une vraie écoute concentrée, un écoute active. Merci beaucoup. Alors, à notre partage, qu'est-ce que vous avez expérimenté dans ce moment ? Vous avez partagé un moment de non-bienveillance et un moment de bienveillance ? Le fait d'exprimer, c'est son ressenti. Il y a personne qui ne comprenait pas et qui on essaie d'expliquer ce qu'on a ressenti. C'est finalement mettre des mots sur la laisse et aussi mettre des mots sur un moment et bienveillance. Ça permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Comment on a finalement physiquement ressenti quelque chose qui peut être négatif ou positif. Un autre partage ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce moment de partage avec l'autre ? Bonjour. Un autre élément de ce qu'on a entendu déjà, c'est une espèce de connexion. Un moment où on partage quelque chose d'assez intime, d'assez parfois intense. Et donc, comme une bulle qui vient se placer entre la personne A et la personne B. Voilà, un moment un peu plus minégié en fait. C'est comme ça que j'ai ressenti. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. C'est aussi pour moi, c'était la... On identifie en fait ce qu'on a vécu comme étant de la... Mon bienveillance ou de la malveillance. Alors qu'avant, c'était juste des sentiments. C'est-à-dire que du coup, ça justifie le fait qu'on est... Ça justifie la manière dont on l'a vécu. Alors qu'on comprend que c'était de la malveillance ou de la bienveillance. Merci. Un autre partage ? Alors moi, dans les deux cas, ça m'a permis de prendre de la hauteur sur les émotions. Que ça soit évoquive ou de la positive. En parlant des émotions derrière la malveillance, la colère, la tristesse. Oui, j'ai pris de la hauteur par rapport à ça. Et de ce fait, j'ai regardé mes émotions en position ou en état. Et j'avais pris cette colère-là. Et en parlant de la bienveillance, c'est pareil en fait. J'ai ressenti la joie et la fierté que j'avais ressentie en parlant de la situation et de la bienveillance. Merci. Je complète juste un truc rapide. C'est aussi le côté un peu déposer ses réalises en fait. À un moment donné, tu parles d'un truc qui s'est passé. Une fois que tu l'as posé quelque part. Alors, il faut faire gaffe à ne pas le remettre sur l'épaule de l'autre. Ça, c'est le truc. Mais en tout cas, après l'autre, on ne le prend pas. Et en tout cas, il y a un côté, j'en ai parlé, je l'ai déposé. Et je peux continuer mon chemin un peu plus léger. Et c'est un peu plus derrière moi. Je trouve. Merci. Merci beaucoup. Un dernier partage ? Merci. Merci beaucoup pour mon partage. Alors, c'était très intéressant de vous entendre. Et finalement, les mots qu'on peut retenir et qui sont associés à la bienveillance. J'ai entendu le mot écoute, écoute active. J'ai entendu émotion positive ou émotion négative quand on était dans le contraire de la bienveillance. Et finalement, si vous avez pu partager de cette manière-là, c'est parce que vous avez été capable, l'un envers l'autre, de faire preuve de bienveillance. Donc, vous avez expérimenté la bienveillance à travers l'écoute d'un témoignage de la personne avec laquelle vous avez échangé. Alors, on vous propose une définition de la bienveillance. Il y a une image qui vient derrière le mot bienveillance qui est bienveillé. Donc, bienveillé à soi, bienveillé sur l'autre, bienveillé sur l'environnement. Et donc, on peut dire que la bienveillance, finalement, c'est une capacité à porter un regard de confiance, d'abord sur soi, puisque la bienveillance va partir de soi, sur les autres, en essayant de ne pas porter des jugements sur la personne, mais même sur soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bienveillance, finalement, c'est une attitude que l'on a tous en nous et qui nous appartient ou pas de développer. On a tous ce potentiel de bienveillance en soi et on va le voir durant cette conférence, déployer de la bienveillance à travers notre management, à travers notre leadership, a des impacts extrêmement importants par rapport aux collaborateurs et donc par effet direct sur les résultats de l'entreprise. Alors, nous nous proposons d'éclairer cette notion avec trois idées clés, trois idées clés sur le leadership bienveillant. Donc, la première idée clé, c'est que la bienveillance, l'intention de bienveillance part du leader, part du manager. La deuxième idée clé, c'est que la bienveillance, c'est efficace et la troisième idée clé, c'est que la bienveillance, c'est facile à mettre en œuvre. Et on va donc maintenant développer ces trois idées clés. Alors, les premières idées, ça part de la personne. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va ? Ça part de la personne. Alors, pourquoi on dit ça ? C'est parce qu'en fait, la relation s'installe entre deux acteurs ou plus et l'interaction ne peut se produire que si les deux incarnent la volonté de relation. Et c'est de ce point de départ-là que va s'instaurer une certaine qualité de lien. Un des éléments qui nous font défaut précisément, c'est de ne pas entrer en stress dans la relation. Parce que le stress peut être générateur d'un égo assez fort. Et peut-être que vous avez déjà vécu cette situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas à l'aise dans la relation. Et que d'un coup, vous ameniez en vous-même, de manière non consciente, une posture un peu dirigiste, un peu dominante. Ou au contraire, une posture plutôt de victime. Ou une posture d'effacement. Et on voit bien que ces pilotages automatiques auxquels nous sommes confrontés, en fait, chaque jour de notre existence, sont souvent guidés par l'ego. Un de mes enseignants de méditation, un jour, m'a dit, à un moment où je n'étais pas très bien dans le groupe dans lequel on pratiquait la méditation, dans une pratique de communication consciente, il me dit, mais en fait Stéphane, qui a raison ? Et je dis, ben c'est moi. Si on avait demandé la même chose à l'autre personne, l'autre personne dit, ben c'est moi. Et il me dit, tu vois, si tu as raison, tu as tort. Alors je laisse cheminer, je vous offre en fait cet enseignement-là, le laissant cheminer en vous, peut-être qu'il vous parlera, peut-être pas. Si tu as raison, tu as tort. Comme une expression de l'ego qui veut toujours avoir raison. Mais en fait, qu'il s'abstient bien de regarder la réalité de la situation, où chacun est dans une certaine perspective, et de son point de vue, de sa propre perspective, il a raison. Le deuxième point, c'est que si on regarde l'évolution de l'identité d'un manager, en fait, dans une entreprise, vous avez différents types de managers, vous avez des responsables donneurs d'ordre, c'est-à-dire des experts techniques, dont la posture qu'on leur demande d'avoir est une posture où ils donnent des instructions. Et ces instructions doivent être suivies d'une action. Et c'est très intéressant, en fait, d'observer qu'un expert peut tout à fait rester concentré, en fait, sur ce type de management, et être absolument incapable d'organiser le travail de l'équipe, c'est-à-dire d'être responsable d'un processus, ou de donner du sens à l'action, c'est-à-dire d'être un tuteur pour l'ensemble des équipes. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de maturité. Et donc cette maturité s'accompagne, et cette évolution, en fait, de contenu à processus, à sens, et l'évolution naturelle du manager qui va vers le leader. Ce qui se passe, c'est que cette évolution est complètement freinée par le stress, qui va amener une crispation sur le contenu. Autrement dit, empêcher la personne de grandir, justement parce qu'elle va vouloir se rétracter, en fait, sur tout ce qui la sécurise. Ce qui la sécurise, c'est ce qu'elle connaît, et ce qu'elle connaît, c'est le public. Donc elle va rester braquée sur ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, et son domaine d'expertise, et donc ne plus entrer en relation avec l'autre. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas parler forcément de malveillance, qui est quelque chose d'intentionnel, mais de non-bienveillance, puisque simplement la personne n'est pas capable d'amener une forme d'ouverture à l'autre, et une forme de relation apaisée et féconde avec l'autre. Le troisième point que je voulais vous proposer, c'est justement de voir cette spirale du stress qui vient nous encombrer, et qui vient finalement nous bloquer sur quelque chose autour de l'ego. Mais il est important de considérer que si on veut évoluer, on doit re-questionner cette posture, en fait, qui est centrée sur le contenu, et de re-questionner aussi les stimulations qui viennent nous mettre en stress, et qui nous empêchent d'amener, en fait, quelque chose autour de la bienveillance. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'il y a des pratiques et des techniques qui nous permettent de sortir de la spirale du stress, autrement dit de sortir de ce que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, le triangle normatif, de sortir du jeu psychologique, qui est venu permettre de sortir de la mécommunication, pour entrer dans une logique dans laquelle on va plutôt développer une nouvelle écologie et signes de reconnaissance, et en particulier des signes de reconnaissance positifs, autrement. Est-ce que je suis capable recevoir des signes de reconnaissance ? Est-ce que je suis capable d'en offrir ? Et cette nouvelle écologie-là nourrit une spirale ou une dynamique de progrès dans la relation et donc dans le collectif ? Et c'est justement cette spirale-là qui va nous amener progressivement à incarner qui nous sommes dans notre réalité plutôt que qui nous semblons être ou une posture qu'on voudrait obtenir ou à quoi on voudrait ressembler ? Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est que cette posture nous amène non seulement à la bienveillance, mais à une relation féconde et à plus de sens. Autrement dit, le fait de passer du stress à cette spirale de progrès nous amène tout doucement vers une posture authentique et bienveillante vis-à-vis des autres. Merci Stéphane. Le deuxième levier que nous voulions développer, c'est que la bienveillance est efficace. à partir du moment où le leader prend conscience de l'importance de prendre soin de ses besoins et je vous rappelle que l'être humain que nous sommes a trois grandes peurs existentielles qui sont être ignoré, être humilié et être rejeté. Notamment sous le modèle de l'élément humain de Jules. Et donc quand le dirigeant, quand le leader prend conscience qu'il est nécessaire de nourrir ses propres besoins, en même temps, il prend conscience de l'importance de nourrir ses besoins chez ses collaborateurs. Et en faisant cela à travers ses actions, à travers la communication qu'il va mettre en place, en prenant soin de ses collaborateurs, il va leur permettre de développer finalement leur motivation intrinsèque. Et on sait que la motivation intrinsèque, c'est la plus solide puisqu'elle vient de l'intérieur de soi, donc on l'a toujours en nous quand on est capable de l'activer. Et donc ça va permettre d'obtenir finalement de façon très naturelle et très, j'allais dire, volontaire, un vrai engagement de la part des collaborateurs, un réel engagement à mettre leur talent au service de l'entreprise pour le bénéfice de tous. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, Stéphane, de ce qui peut se produire, justement, un cas de figure dans lequel on peut constater cela très facilement ? Absolument. Merci. Oui, tout à fait. En fait, la question de ces peurs peut se traduire par une très forte peur générale de la relation en elle-même. Et donc, ce qui va être une forme d'antidote, c'est d'amener dans, par exemple, dans les réunions, des processus dans lesquels on retrouve, en fait, de la bien-vivance et de l'écoute. Et en particulier dans ce modèle-là, mais ce n'est pas le seul de l'élément humain, on va retrouver trois paramètres extrêmement importants qui sont l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Alors, par exemple, dans une réunion, je ne sais pas quelle est votre expérience de la réunion, mais est-ce que ça ne nous arrive pas de temps en temps quand même que la réunion débute ? Bon, voilà l'ordre du jour, voilà ce qu'on va faire, voilà la décision qu'on va prendre, maintenant on y va. Hein ? Ça vous parle ? Apparemment, ça parle à quelques personnes. Ça parle à quelques personnes, j'ai l'impression. Et donc, en fait, ce processus d'inclusion contrôle-ouverture va amener énormément d'équipes parce que simplement ce qu'on va amener, et ce ne sont que des exemples, c'est une première étape où on va commencer à prendre la température de chacun, de la chacune personne du groupe. Et on va l'inviter à partir d'une pratique, par exemple, de météo intérieure qui vous êtes peut-être familière, sinon je vous la décrirai, une pratique de météo intérieure à faire un tour de réflexion individuelle préalable pour se dire mais comment je suis en train de vivre le moment qui arrive, avec quoi j'arrive dans cette réunion et de prendre le temps de poser la question individuellement à chacun, de partager au groupe comment il se sent. L'invitation là, c'est de remettre tout le monde au même niveau et de sortir tout de suite des jeux, des influences et des jeux psychologiques qui peuvent tout de suite arriver en début de réunion de moi je suis un plus important que l'autre, moi je suis le patron, moi je suis juste le bon exécutant, etc. Donc on va lisser en fait tout cela en changeant le prisme et en demandant à quelqu'un de revenir à lui-même plutôt que de rester et nourrir finalement sa posture et les jeux psychologiques qui vont avec. la deuxième étape ça va être pour la personne qui facilite la réunion ça peut être le responsable d'un projet par exemple mais il peut nommer dans la réunion quelqu'un qui va s'occuper juste du processus de la réunion sans prendre parti et ça va être très intéressant d'amener du coup une étape de contrôle comment nous allons fonctionner dans cette réunion quels sont les horaires quel est le contenu comment on va procéder pour y arriver et comment on va procéder pour y arriver et va suivre de cette étape là une troisième étape qui peut être une étape d'ouverture et cette étape sera une étape d'échange sur est-ce qu'on est bien d'accord de fonctionner comme ça est-ce qu'on est d'accord de traiter ces sujets là et si on est d'accord et bien on y va et donc vous voyez qu'on a changé complètement la dynamique des personnes qui arrivaient avec tout ce qu'elles avaient engrangé dans la journée avant la réunion qui arrivent tous les jeux d'égo qui seront là on aura fait baisser toute cette pression là pour rentrer en fait dans le grand cours d'expérience depuis que je pratique ça on a 30 ou 40% de décisions qui se prennent en plus et on a un temps raccourci de 40% dans l'efficacité de la réunion alors vous n'êtes pas obligé de me croire mais je pourrais vous donner des exemples plus précis si ça vous intéresse après notre rencontre alors d'ailleurs il y a un certain nombre d'études qui existent qui démontrent très clairement le lien entre le leadership bienveillant et les bénéfices pour les collaborateurs et pour les entreprises on ne va pas toutes vous les présenter mais on veut juste vous en présenter une et si vous en souhaitez d'autres il y en a d'autres qui sont jointes à notre PowerPoint donc si vous souhaitez le recevoir il suffira juste de nous laisser votre adresse mail on vous enverra tout ça donc l'étude qui a été réalisée conjointement par la Harvard de London Business School et l'ENIT qui dit que les travailleurs se disent à 65% plus heureux s'ils ont des responsabilités et donc encore une fois si le leader veut donner des responsabilités c'est parce que il a de la confiance il éprouve de la confiance il montre de la confiance envers ses collaborateurs 82% sont influencés par leur patron en matière de bonheur au travail donc la notion d'exemplarité la notion également qui montre que finalement c'est le leader qui insuffle cet état d'esprit qui fait descendre cet état d'esprit 83% plus heureux s'ils sont libres et autonomes 94% plus productifs s'ils sont heureux et un travailleur donc qu'il soit homme ou femme est heureux et deux fois moins malade six fois moins absent neuf fois plus loyale 31% plus productif et 55% plus créatif on voit à travers ces chiffres que finalement la bienveillance peut être une réponse forte aux enjeux d'autant plus actuelle de l'entreprise aujourd'hui le besoin de fidélisation vous n'êtes pas sans savoir que notamment depuis le début de l'année 2022 on compte environ 400 000 démissions donc il y a une hémorragie de talent qui quitte l'entreprise donc l'entreprise a d'autant plus besoin de fidéliser ses talents elle a également besoin de recruter les talents nécessaires à sa prospérité à son développement et d'avoir et d'avoir donc des collaborateurs qui ont vraiment envie de mettre toutes leurs compétences au service de l'entreprise voilà dans les théories de la motivation on a fréquemment en fait les deux dimensions qui sont les facteurs de motivation du contexte c'est à dire le contenu du travail les conditions de travail l'ergonomie des postes de travail etc donc ça c'est souvent ce qui est traité en priorité par les stratégies de QVT de qualité de vie au travail et puis il y a tous les factures les motivateurs internes qui sont la reconnaissance la relation la bienveillance l'empathie l'empathie qu'on accorde à la personne donc vous voyez bien que bien souvent le manager va se concentrer sur les premiers facteurs dans la qualité des postes de travail ce qui est très important je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais ce qui est très important ça va le faire et tout le monde va être heureux et en fait la réalité c'est que c'est pas ça la réalité c'est que la véritable motivation arrive de facteurs beaucoup plus intrinsèques beaucoup plus émotionnels et c'est pour ça qu'on parle de bienveillance en fait qui est un peu large pour dire que dans la relation on va trouver des facteurs de motivation intrinsèques qui vont permettre une forme de loyauté et de fidélité à l'équipe et à l'entrepreneurie alors je ne m'attendais pas à des applaudissements alors maintenant on a vu que la bienveillance pouvait être et devait être incarnée par la personne qui était le leader en fait de l'équipe on a vu que la bienveillance était efficace et maintenant on va voir on va vous proposer en fait 7 postures qui se complètent toutes les unes les autres et qui permettent d'animer une équipe avec l'intégration de la bienveillance au coeur du système relationnel de l'équipe alors le premier la première posture ah ça va vous m'entendez parce qu'il y a une petite chose à la passion la première posture c'est à la découverte de toi tu iras c'est un peu 7 commandements on s'est dit on va pas la faire trop chrétienne aujourd'hui on peut juste rester très à la limite à la découverte de toi tu iras ça signifie quoi ça veut dire que dès l'instant où on se connait mieux on est capable d'identifier tous les pilotages automatiques relationnels qui font que nous rentrons dans des jeux psychologiques et les jeux psychologiques en fait viennent détruire progressivement la valeur de la relation et donc la découverte de soi peut passer par la pleine conscience peut passer par des modèles comme process communication par exemple qui sont des protocoles ou des pratiques qui sont extrêmement efficaces puisqu'elles viennent permettre à la personne de se rencontrer elle-même et de voir ce qui peut se jouer en fait dans les processus relationnels qu'elle-même anime la deuxième posture c'est une posture de présence alors ça va peut-être pas vous surprendre mais en même temps et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais en même temps lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un la plupart du temps nous pensons que l'autre est plus important que soi et ce qui est intéressant c'est quand on commence à travailler en fait sur cette question de la présence et en particulier dans la relation on se rend compte que la personne est importante dans une relation mais pas l'autre mais c'est soi alors vous allez me dire oui mais c'est très égoïste c'est même presque égocentrique ok assumons cela la question en fait n'est pas de savoir si c'est comme ci ou comme ça la question c'est de savoir mais finalement quand le message part comment il part est-ce qu'il part de manière authentique ou est-ce qu'il part de manière biaisée par un jeu psychologique qui va finalement faire en sorte que l'autre va interpréter quelque chose que vous n'avez pas dit et c'est une vraie question qui génère enfin qui a comme impact soit des conflits des tensions dans la relation soit une harmonie dans la relation qui invite à la motivation et à l'engagement la présence ça ça ne vous surprendra pas c'est pour beaucoup des pratiques de présence à soi de présence à l'autre et de conscience de soi à travers la méditation de la conscience par exemple la troisième posture que nous pouvons développer c'est la posture d'authenticité en réalité dès l'instant où on commence à se connaître mieux et où on a commencé à acquérir des réflexes de présence immédiate à soi-même on commence à toucher quelque chose de beaucoup plus comme par exemple des qualités de coeur l'empathie la compassion la bienveillance la générosité le don et des valeurs comme le respect l'humilité qui sont des valeurs qui caractérisent un vrai leader le vrai leader en général n'est pas autoritaire le manager peut l'être par contre le don est juste dans sa posture et équilibré dans sa posture donc il a besoin d'aller chercher en fait en lui-même ses qualités profondes et les valeurs qu'il anime qui vont être spécifiques à chacune des personnes mais c'est ça qui va mettre au milieu de la relation et qui va partager au fond et tout à l'heure si je refais le lien avec la posture du manager et le développement de son identité managériale vous voyez bien que là nous sortons du contenu même de la relation pour rentrer dans le processus de la relation qui est bien plus puissant et bien plus intéressant parce qu'il permet de réguler la relation en permanence alors que le contenu arrive inévitablement à un moment ou à un autre à un combat de coq et c'est dans le processus et dans le sens qu'on va retrouver la bienveillance et le fait de bien veiller sur l'autre alors les quatre postures suivantes elles s'orientent plus vers la relation justement mais elles s'appuient nécessairement sur les trois premières postures puisque si on n'a pas une présence authentique en ayant suffisamment travaillé sur le développement de son être ce sera difficile d'être dans une vraie relation à l'autre donc la quatrième posture du manager du leader bienveillant c'est l'action juste du pratiquera l'action juste ça veut dire une action qui soit juste pour soi une action qui soit juste pour l'autre pour les autres et une action qui soit juste pour le monde et en plus il y a la notion de temporalité qui s'ajoute c'est à dire que c'est une action qui est juste à court terme à moyen terme et à long terme et ça quelquefois dans la précipitation d'une prise de décision ou de la mise en place d'une action on peut oublier de s'interroger sur qu'est-ce que peut donner l'impact de cette action à moyen et long terme on a tous vécu ça on a pris une décision on a mis en place une action qui a priori était très bénéfique sur le court terme pour s'apercevoir malheureusement à plus tard que ça pouvait être néfaste soit pour soi les autres ou le monde à moyen ou long terme donc quand on parle d'action juste c'est toutes ces dimensions que l'on essaie de prendre en compte la cinquième posture c'est la confiance tu construiras et là donc on parle encore une fois d'abord de confiance en soi donc d'être suffisamment aligné avec ses valeurs et donc suffisamment sûr mais en toute humilité de ce que l'on porte de la confiance que l'on va accorder bien évidemment aux personnes avec lesquelles on travaille les personnes qui sont partie prenante de l'entreprise quand j'accompagne des managers ou des dirigeants je leur dis toujours que le postulat à prendre en compte pour bien manager c'est la confiance c'est la confiance c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette confiance là au départ c'est extrêmement compliqué de bien manager même si on a pu être déçu par des collaborateurs qui ont eu un comportement qui n'était pas celui qu'on attendait essayons de rester dans la confiance essayons toujours de reconstruire la confiance en comprenant finalement ce qui s'est joué pour la personne qui fait qu'elle n'a pas été à la hauteur pour nous de ce que l'on attendait d'elle parce que de toute façon s'il n'y a plus de confiance c'est fini il n'y a plus de manager il n'y a plus de coopération pour travailler ensemble et puis il y a la notion de confiance également de déployer un état d'esprit de confiance et ça ça va vraiment aussi passer par la posture du leader la confiance elle passe par déjà l'exemplarité par le fait d'être congruent dans sa communication donc la congruence elle va surtout s'identifier par rapport au verbal et au non-verbal si lorsque je communique mon verbal est congruent avec mon non-verbal j'ai de grandes chances que mes auditeurs m'accordent de la confiance accordent de la confiance à ce que je suis en train de dire alors que si on perçoit dans ma communication un décalage entre les mots que je dis est finalement non-verbal la posture etc et bien là il peut y avoir de la méfiance qui s'invite dans la communication donc il y a beaucoup de choses qui vont finalement entretenir développer la confiance il y a aussi la notion de respect des engagements vous pouvez en citer beaucoup et ça c'est vraiment porté par le manager la sixième posture et c'est ça c'est donc la communication respectueuse tu pratiqueras Stéphane en tout la communication la communication respectueuse c'est encore une fois partir du principe que je peux accepter je dois accepter que l'autre peut ne pas être toujours d'accord avec ce que je dis je peux accepter que ce que je dis ne soit pas toujours pour la réalité de l'autre et donc ça passe aussi par l'assertivité donc la capacité à exprimer ses besoins dans l'aspect de l'autre la capacité à entendre les besoins de l'autre et à essayer de trouver finalement un consensus dans le cadre à la fois de la communication et de la négociation et tout ça évidemment ça s'apprend ça se développe ça se pratique ça s'entretient et puis tout ça ça nous amène finalement à la septième posture du manager bienveillant qui est la coopération donc l'encouragement de la coopération qui fait que eh bien la coopération c'est finalement la somme des contributions positives de l'ensemble des personnes qui travaillent ensemble et ça va nous relier à la réalité de l'interdépendance qui est une réalité qu'on ne peut pas lire c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'autres personnes pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie et donc plus on va travailler en coopération plus on va réussir individuellement et collectivement on a longtemps mis en exemple la compétition on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus que c'est pas la compétition qui mène à la réussite commune et au bonheur mais c'est vraiment la coopération et ça se constate également dans d'autres milieux que milieux humains et tous les autres êtres vivants et les êtres non-vivants on s'aperçoit qu'ils coopèrent beaucoup plus qu'ils ne soient qu'ils soient en compétition voilà donc quelques éléments clés évidemment on est sur un format très court donc on va très très vite néanmoins ce que on pourrait dire à partir de tout ce qu'on vient de voir c'est que la question en fait du leadership bienveillant est d'abord une question de posture donc c'est pas un savoir-faire que nous sommes amenés à acquérir pour devenir bienveillant en fait au fond de nous nous le sommes déjà la question c'est comment on pourrait se relier dans notre quotidien et de manière rapide à cette qualité profonde que nous avons qui est celle de la bienveillance et donc c'est pour ça qu'on a voulu vous partager en fait plusieurs aspects le premier c'est que le leader bienveillant est un leader qui s'incarne dans la bienveillance que ça lui amène une action plus efficace à la fois individuellement mais aussi collectivement à la fois porteuse de sens et porteuse de je vais dire le mot d'amour vis-à-vis des personnes et puis enfin et porteuse de performance parce que nous avons pu aussi démontrer dans l'efficacité beaucoup de résultats d'études dans les entreprises qui démontrent qu'effectivement c'est efficace et puis le troisième point c'est que c'est facile à mettre en oeuvre à condition que la personne accepte de faire ce chemin vers elle-même et la différence avec une formation vous savez il y a beaucoup de formation à la communication alors peut-être certains d'entre vous forment à la communication mais la question en fait n'est pas tellement d'avoir des techniques de communication elles sont bien utiles dans certains cas mais elles ne sont pas très utiles pour se relier à soi-même se relier à soi-même ça amène un chemin de transformation intérieure qui est fondé en fait sur la volonté de se transformer et donc cela s'accompagne puisque cette posture qui consiste finalement à se relier à soi pour mieux se relier aux autres donner du sens et amener un engagement qui soit un engagement porteur de progrès pour l'ensemble du collectif c'est pas forcément facile au premier abord et on n'a pas forcément les clés alors parce qu'à l'époque on a l'habitude d'accompagner ce genre de situation en particulier une situation où il y a de la tension pour non seulement amener un coaching de crise mais surtout un coaching de progrès et donc la question n'est pas tellement de résoudre un problème de crise c'est plutôt de voir comment dans cette tension on peut trouver de nouvelles ressources qui amènent une dynamique de progrès et qui stoppent la spirale de la tension et du stress qui s'opère quotidiennement dans les équipes très bien et bien il ne nous reste plus qu'à vous remercier infiniment de votre présence merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence on espère que ça vous a donné quelques clés d'inspiration ou au moins quelques inspirations et il est toujours plus intéressant de partir avec des questions qu'avec des réponses donc on n'avait pas la prétention d'être exhaustif mais en tout cas de placer la bienveillance au coeur de notre moment partagé donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures on vous souhaite les meilleurs soyez bienveillants avec vous d'abord à bientôt merci 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 merci